Donc Fabrice, pourquoi tu es venu à cette formation ? Qu'est-ce que tu espérais y trouver ? Est-ce que tu as réussi à trouver ce que tu cherchais ? Peut-être si tu as bien aimé les points forts, les trucs vraiment que tu as trouvé bien et qui t'ont marqué ? Et puis peut-être si tu repars avec quelque chose dans tes bagages, par rapport à il y a une semaine ? Pourquoi je suis venu ? Je suis d'abord venu par passion pour les forêts et pour les arbres. C'est ça qui m'a motivé. Et à la fois une passion, mais sans vraiment bien connaître la forêt, ou en tout cas la forêt exploitée, la forêt dont on peut tirer des revenus. Et ça m'intéressait de comprendre ça, de voir le métier, de voir l'ensemble de la filière, ce que ça voulait dire, les intervenants et de le comprendre. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc super positif. C'est que je ressors au bout d'une semaine où j'ai l'impression d'avoir compris l'ensemble du travail qu'on peut faire depuis l'achat d'une forêt jusqu'à son exploitation, en coupe irrégulière évidemment, puisque c'est quand même pour ça que l'avenir forêt m'a intéressé à la base. Je suis venue surtout pour apprendre, parce que en tant que citadine, j'avais peu de notions de la forêt. On sait que les forêts c'est important, on nous en parle de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on fait, comment on les gère ? Ça c'était quand même des choses où j'avais des petites notions, mais pas très importantes. Et donc là, j'ai appris des choses, même sur les essences des arbres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître deux arbres, c'est quand même dommage quoi. Donc ça me semblait un peu indispensable d'avoir des notions minimales. Mon épouse et moi, on a acheté un massif forestier de 120 hectares l'année dernière. Là, ça fait un an qu'on est dessus, qu'on travaille dessus. On a fait nos premières expériences. Grâce au conseil d'Avenir Forêt, on a été bien conseillé pour l'achat. On a été accompagné dans les premiers pas. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein de bases, plein de choses à découvrir, à approfondir. Et du coup, quand j'ai vu la formation avec tout ce qu'elle proposait, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Et mes attentes ont été tout à fait remplies. Je suis très heureux. J'attendais des conseils pratiques sur les travaux en forêt, comment améliorer le peuplement, comment organiser la voirie, comment trouver des intervenants, à quoi faire attention dans les contrats. Car on n'est pas du métier, du coup, il y a quand même une grande responsabilité. On veut que la forêt soit bien gérée au niveau écologique et en même temps que ça puisse rapporter quelque chose, qu'on puisse en vivre. Alors moi, je suis venue en reconversion professionnelle. C'est la découverte d'un milieu, même si je viens d'une filière qui est quand même voisine, qui est la filière paysage. Donc je connaissais pas mal de choses sur le développement d'un projet, l'aménagement et la connaissance des arbres. Je suis venue avec l'idée de quelle pouvait être ma place dans ce milieu. Écoute, j'avais trouvé sur YouTube un article sur ton groupe et j'ai appelé et j'ai eu ta femme au téléphone immédiatement. Et on a assez rapidement fixé rendez-vous pour cette session. Et comme on était quand même le 31 décembre, je me suis dit voilà des gens réactifs quand même. C'est la première chose, c'était quand même très agréable. Bon, je crois que je me représente, je m'appelle Margaret, on voit que je suis britannique. Alors, je n'aurais jamais pensé à venir à une formation comme ceci il y a cinq ans. Mais c'est grâce au Coupras, en Corrèze, qui m'a... J'ai commencé à poser beaucoup de questions, pourquoi c'est Coupras, ça me déchire de le voir. Mais j'ai vu aussi que je vais apprendre plus si je suis aussi propriétaire directe des bois. Je n'ai pas l'ambition d'avoir de grandes forêts. Mais cela m'a beaucoup attirée, ce sujet, le plus que j'ai appris. Alors, j'ai vu qu'il y avait cette formation. J'avais dit bon, je suis disponible. Je n'ai jamais payé autant pour une formation moi-même, mais je ne regrette rien. Alors, c'était très bon, value from money. Là-bas, c'est pouvoir décoder le monde de la silviculture, tout ce qui tourne autour de la forêt, la façon de le gérer. Voilà, tout ça. On voulait pouvoir décoder ce monde-là pour pouvoir investir dans une forêt. Et puis, voilà, ça m'occupait d'une manière, on va dire, raisonnée. J'ai eu affaire à des propositions de coupe qui étaient floues et pas rassurantes. Toi, tu es propriétaire forestier ? Je suis propriétaire forestier. Donc là, maintenant, je sais que je suis sur les rails pour gérer une forêt pour l'avenir, pour les générations futures, avec la rentabilité qui s'impose, parce qu'effectivement, il faut être un petit peu dans la forêt, autant qu'on enlève. Je me suis interrogé et j'avais cette envie d'acheter une forêt. Mais je me suis dit, bon, il faut passer par une étape, n'ayant pas de culture forestière, il fallait trouver une formation ou un biais ou un levier pour le réaliser. Et puis là, il faut rester là proposé. Et donc, moi, j'ai vu trois choses intéressantes. D'une part, il y avait l'articulation des temps à la fois techniques en salle et puis opérationnels sur le terrain l'après-midi. Donc ça, c'était, je pense, un bon dosage, je dirais, efficace. Le deuxième aspect, c'était à la fois de bénéficier de l'expérience de Pierre et de Suzanne. Donc ça, c'était l'apport connaissance terrain, expérience, éléments de compréhension, négociation aussi pour la partie équivition. Et puis la compréhension du monde forestier avec ses différents aspects qui ont été travaillés. Donc ça, c'était un point fort également. L'autre élément, c'était aussi l'apport des différents participants. On avait à la fois des gens qui avaient une forêt, des personnes qui allaient investir et d'autres qui avaient une forte envie, mais qui voulaient d'abord bien explorer les différents aspects de l'exploitation forestière. Et ça, je pense que c'était un trois éléments forts de la formation. Et puis, c'est vrai qu'on a envie d'avoir aussi un petit bout de forêt à nous. Et là, de ce côté-là, la formation, elle est super bien ficelée. C'est très riche. On se sent vraiment capable de se dire on peut se lancer. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment très complet. Et tout en étant très accessible, je pense, à tout le monde. Je trouve que le programme est super complet. Moi, je ressors avec une vraie vision, une vraie compréhension. Et mon projet est un peu flou. C'est plus des questions que je me posais, des envies que j'avais. Mais aujourd'hui, je me dis que si je veux me lancer, je sais à peu près ce que j'ai à faire. Je comprends ce que j'ai à faire. Et voilà, ça me permet de construire et de réfléchir. Et comment je peux avancer si je décide de franchir le pas ? Les journées sont bien chargées. Et en même temps, on est dans un environnement tellement agréable que c'est super. Ça passe. On ne voit pas le temps passer. Après, il y a toujours des rencontres. Le groupe, comme on vit quand même un petit peu ensemble, donc on fait des belles rencontres et on apprend plein de choses. Je crois que personne ne va oublier comment on marque les arbres. Ça, c'est peut-être la base de trouver les beaux arbres. Et après, de les protéger un petit peu, de les encourager plus par supprimer d'autres. Non, non, on a vraiment appris dans une semaine. C'était une formation très intensive. Je ne pensais pas que ça soit aussi intensive. Mais pour moi, c'était le luxe qu'on pouvait sortir l'après-midi, aller à la nature. Et ça nous a donné encore de l'énergie pour le soir. Parce qu'une soir, on a continué à bavarder jusqu'à presque minuit. Alors, il faut avoir l'énergie pour faire cette formation. Dans ce stage, j'ai apprécié ta grande expérience pédagogique, qui est pas mal intuitive aussi, mais très sûre. Avec ce passage des cours théoriques, des discussions à une petite mise en œuvre sur le terrain, qui est quand même bien agréable. Et puis, de nouveau, une discussion le soir. Ce qui fait qu'en réalité, on a travaillé 16 heures par jour. On a travaillé comme des chiens, comme des bœufs. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir été en vacances. Et je repars avec des premières tâches à faire, de manière certaine, comme le marquage, certains élagages, et puis des prises de contact avec des professionnels, en fixant des critères d'exploitation, de façon à préserver l'avenir, en particulier au niveau du sol, puisque ça a beaucoup insisté. Je trouve que les cours sont vraiment bien construits. Et l'alternance théorie et terrain est judicieuse, et ça passe très bien. Ce que j'ai appris sur la posture de propriétaire forestier, et toute la démarche, depuis la connaissance d'une forêt, le marquage, l'estimation, puis ensuite les travaux, ça me paraît suffisant pour débuter dans cette filière. Donc moi, je repars avec une certaine confiance, dans la mesure où j'ai pu valider des choses sur lesquelles je m'interrogeais. Et en même temps, on a un certain nombre d'outils et de repères pour, je dirais, arriver au mieux sur un terrain qu'on connaissait pas forcément, et donc aller vers l'acquisition d'une forêt. Déjà, on est beaucoup plus à l'aise pour pouvoir imaginer investir déjà dans une forêt. Aujourd'hui, on voyait des annonces, mais on ne savait pas du tout combien la forêt valait, comment s'en occuper. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise sur cette partie-là pour déjà imaginer investir dedans et savoir à quoi on s'engage quand on achète une forêt. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acquis qui vont nous permettre déjà d'y aller moins la fleur au fusil et de savoir ce qu'on fait. Je repars avec quoi ? Avec des connaissances précises sur le métier, sur ce qu'est une forêt aujourd'hui, sur des objectifs aussi atteignables en termes d'écologie sur ce genre de milieu. Je pense, voilà, et après, et même une meilleure connaissance de ce que peut être une propriété forestière et je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le format a été super. Je crois que le format, vraiment, c'est vraiment un des gros points positifs avec cette semaine, c'est pas en autarcie, mais un peu entre nous. Et la dynamique du groupe était bien. Format avec des cours le matin, je trouve ça vachement bien. Et puis, du pratique l'après-midi. Puis, on rebondit, on revient, etc. Et du coup, on a une vraie... C'est vraiment bien et positif. Merci aussi à l'animateur. Avec plaisir. Super bon animateur. Voilà, et ça me permet de construire et de réfléchir et comment je peux avancer si je décide de franchir le pas. J'ai l'impression qu'on peut y aller. On peut y aller ? Sur le marquage ? Oui, tu te sens... Oui, oui. Ça donne... Tu repars avec de la confiance, dis clairement. Clairement, oui. Ça donne presque envie de se reconvertir. Carrément. On se dit, mais pourquoi pas ? Non, au niveau du marquage, ça... C'est sûr que sur le moment, il y aura peut-être quelques hésitations, mais je pense qu'on a compris la méthode. Et non, je pense... Je me dis que là, je vais aller dans les forêts de ma grand-mère et lui faire son marquage avec... Non, avec entrain et confiance. Super. Et après, peut-être un petit peu plus de doutes sur trouver les bonnes personnes après qui vont intervenir dans la forêt. Mais au moins, je sais aujourd'hui comment faire pour les trouver, comment démarcher, les points à regarder et sur lesquels il faut être attentif ou pas. Donc, c'est nouveau, mais ça ne me fait pas peur d'y aller. Ce qui était superbe, c'est que Pierre et Suzanne, tous les deux, ils ont beaucoup de connaissances, ils sont prêts à partager la connaissance, mais c'est plus que ça qu'ils savent communiquer, de bien communiquer aux autres. Alors, avoir ces trois atouts, c'était vraiment formidable. Je peux simplement, si vous avez déjà une forêt ou vous pensez que moi, peut-être, oui, je vais investir, ça vous donne, cela m'a donné beaucoup plus de confiance, vraiment, et surtout puisque, oui, je suis étrangère ici, je suis femme, mais oui, ça vous donne le vocabulaire aussi, et aussi l'envie d'apprendre encore plus. Vraiment, le travail à couvert continu, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup. Et puis, comme je suis en contact avec les chasseurs du coin, ça va permettre aussi de nouer des relations amicales et sympathiques avec les gens du coin. Donc, c'est vraiment une vision globale qui est très intéressante. Je suis très contente parce qu'on a appris beaucoup, pas simplement en termes de l'essence, les essences, mais les choses beaucoup plus commerciales. Et pour apprendre, oui, faire l'estimation d'un bois, d'une forêt, bon, je n'aurais aucune idée avant. Je ne dis pas que c'est facile. C'était pour moi la partie la plus difficile, probablement, de faire avec l'informatique. Mais on a vu qu'on peut arriver à trouver le prix technique d'un bois. Il faut ajouter le prix foncier. Et après, oui, ajouter les atouts de forêt ou les choses qui ne vont pas bien. Il faut réfléchir à ça. Et voilà, je trouve beaucoup plus de confiance pour estimer le bois. Je trouve que l'un des autres points positifs aussi, c'est la dynamique de groupe. C'est-à-dire que chacun vient à des niveaux complètement différents. Il y a des gens qui sont très avancés, il y a des gens qui ont déjà acheté, il y a des gens qui sont comme moi, tout au début de réflexion. Et finalement, de partager, de dire, tiens, moi, j'en suis là. Je trouve que le partage des expériences, c'est vraiment un gros point positif. Les points forts pour moi de la formation, c'était la structure qui était parfaite. Tous les thèmes qui étaient annoncés étaient là et bien plus. Même le fait que le soir, j'ai pu présenter notre projet et que tout le groupe ait réfléchi dessus, c'était précieux, plein d'avis différents. Le lendemain, une des dames du groupe qui vient, « Ah, cette nuit, ça m'a travaillé, j'ai encore telle et telle idée. » C'est trop beau, cette ambiance de groupe. Chacun ici, on voit qu'on a envie de participer à la nature, on a envie de créer quelque chose de beau et de s'inspirer d'un beau modèle. C'est chouette. Et je pense que ça va créer des contacts qui vont rester. L'idée de faire un groupe sur WhatsApp pour qu'on puisse se retrouver, pour échanger des pratiques, c'est super aussi. Donc un grand merci à toi, Pierre, à Suzy et au groupement. Sous-titrage ST' 501